Les franciliens sont plus jeunes et plus diplômés que dans le reste de la France. Cela tient tout d'abord à une offre de formation plus diversifiée et une offre d'emploi via un marché du travail très riche et très diversifié dans la région. Par conséquent, la proportion de cadres est particulièrement élevée en Ile-de-France puisque 31% des actifs franciliens sont cadres. Autre trait de singularité, elle a fécondité des femmes franciliennes qui est plus élevée que dans le reste de la France. Et autre trait de singularité encore d'un point de vue démographique, c'est l'espérance de vie particulièrement élevée. On a quelques bémols en termes de conditions de vie des franciliens. Ils vivent dans un univers plus urbain, plus pollué, plus dense, plus bruyant. Autre bémol, c'est les conditions de logement. Les marchés franciliens contravent le parcours résidentiel des franciliens. La diversité des territoires franciliens, tant en termes d'activité économique que de profil des ménages, repose beaucoup sur des ressorts économiques. Plus des deux tiers des emplois franciliens sont localisés dans la métropole du Grand Paris. Et ce qu'on observe depuis la crise de 2008, c'est un accroissement de cette concentration. Cette concentration et son amplification touchent d'abord les emplois qui relèvent des fonctions métropolitaines. Du côté des ménages, les inégalités sont très fortes au centre de l'agglomération où les espaces épuisés jouxtent les espaces les plus pauvres. On observe un marquage territorial qui s'est renforcé sur la période récente et une avancée des cadres, on va dire, dans les territoires limitrophes de leurs territoires habituels. Leurs distances d'homicide de travail n'ont pas évolué alors qu'elles se sont allongées pour les autres catégories sociales. Et ce qu'on observe, c'est un phénomène tout à fait récent, c'est que ce sont maintenant les premiers utilisateurs des transports en commun en Ile-de-France. Alors ces évolutions récentes, c'est avant tout la crise et l'épidémie de Covid qui nous a rappelé à quel point l'Ile-de-France est marquée par des inégalités territoriales. On l'a bien vu avec la surmortalité qui a frappé différemment les espaces de la région. Puis qui nous a surtout rappelé en fait les interdépendances entre ces espaces. Alors ces deux enseignements, il faut les avoir en tête au moment où la région s'engage dans la révision de son schéma directeur d'aménagement. En décidant justement de faire de l'aménagement un levier de transition environnementale et écologique. Parce que ce nouveau schéma et les projets qu'il porte, il faut qu'il bénéficie à tous. Et à cet égard, moi je vois trois points d'attention. Le premier, c'est la question de la densification. On comprend bien que la densification est nécessaire si on souhaite préserver les terres agricoles et naturelles. Mais il faut s'assurer qu'elles ne nourrissent pas une augmentation encore accrue des prix et qu'elles ne conduisent à une périphérisation accélérée de la pauvreté. Le deuxième point, c'est celui justement des transports. On a des grands projets qui devraient contribuer à une décarbonation de nos déplacements. Mais il faut que ces nouvelles infrastructures bénéficient là aussi à tous. Enfin, je voudrais revenir à cette question des territoires et au fait qu'en dépit de leurs très grandes inégalités de richesse, il faut absolument que tous puissent s'engager dans la transition. Ça signifie qu'il faut que toutes les collectivités, mais aussi que tous les ménages et toutes les entreprises qui les font vivre puissent financer en particulier la rénovation énergétique du bâti, indispensable à la baisse de nos émissions. A l'instar d'autres grandes métropoles mondiales, l'Ile-de-France se singularise par ses disparités socio-territoriales qui sont aussi sa plus grande fragilité. Et c'est le défi qu'on doit dépasser pour s'engager dans la transition écologique pour laquelle on a plein d'autres avantages et atouts au sein de notre région. Merci d'avoir regardé cette vidéo !